... Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tout d'abord je tiens à m'excuser du retard avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce retard il n'est pas directement lié au fait que j'assiste à la projection comme je l'ai dit sur Snapchat du film mentionné. Mais c'est parce que j'avais la volonté de laisser la possibilité aux personnes qui souhaitaient prier Al-Aisha dès que son heure rentre. Et éventuellement au jama'a de pouvoir le faire. Waalaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Naam, alors la diffusion j'y reviendrai inch'Allah, peut-être que je ferai un périscope même par rapport à ça. Par contre, je trouve que c'est un film qui nécessite une discussion en fait. C'est un film à voir pour débattre avec les personnes qui l'ont fait. Naam, je te lis petit Boussa et tu peux poser ta question si tu veux. Donc avant de rentrer dans le cours, je peux vous parler très rapidement inch'Allah ta'ala de la diffusion. Mais une parenthèse déjà pour clarifier les choses par rapport à Salat Al-Aisha. Exactement, il y avait David Thompson. Par rapport à Salat Al-Aisha, les personnes qui veulent le prier maintenant, elles peuvent. Mais les personnes qui veulent le retarder, elles peuvent aussi le retarder. Maintenant, moi j'ai laissé un écart de temps pour que les personnes qui voulaient le prier à la mosquée, elles puissent, pardon, elles puissent étudier. Elles puissent le prier à la mosquée. Mais vous pouvez le retarder si vous ne l'avez pas prié, en l'occurrence si vous êtes des femmes. Le film, la projection du film, c'était Salafisme, Salafiste, pardon. Le film produit par Wold Salim et le deuxième, j'ai oublié son nom. Ouais, le documentaire, exactement. Et c'était un film qui était très intéressant. J'ai eu l'occasion de poser une question par rapport à ce film-là. Je ne sais pas si ça va être diffusé ou pas. Mais j'ai trouvé que c'était un assez intéressant échange. J'apprécie beaucoup les analyses de David Thompson, que j'ai trouvé aussi très pertinents. Apparemment, il est sur Internet, oui. Mais je ne conseille pas de le voir seul. Déjà, c'est un documentaire qui est assez brut, assez cru. Et en même temps, je ne conseille pas de le consulter tout seul. Par rapport à la question où est-ce que j'ai étudié, quel est mon minage, c'est une question qui revient souvent. Et c'est une question qui est assez... Sincèrement, c'est une question assez fatigante parce que j'ai l'impression que c'est un jugement. Même si ça ne me dérange pas, j'ai étudié avec des professeurs de Médine, j'ai étudié en Jordanie, j'ai étudié avec des professeurs qui étaient en France. Non, j'étais à la Sorbonne. Parce que je trouve que c'est une matière... On en parle, Inch'Allah, jusqu'à 30. On en parle jusqu'à 30 et à 30, on commence le dars. Parce que j'ai trouvé que c'était une matière brute. La personne qui est sur la diffusion, c'est moi qui ai posé la question par rapport au parallèle entre l'islam et ce qu'on voit dans le reportage. J'ai trouvé que c'était une matière assez brute et qui a besoin d'un détail intellectuel. Oui, il n'y a aucune gêne, petit Boussa, mais quelque part, j'ai demandé à personne de venir sur ce Periscope. Alhamdoulilah, j'ai étudié. Les gens qui sont de mon entourage me connaissent. Et c'est des questions à poser en privé, Ibnillah. Je ne répondrai plus aux questions à propos de ça. Si vous voulez des détails à propos de ma personne, venez me voir en privé. Ce n'est pas le moment ni le lieu. Par rapport à la diffusion de salafistes, j'ai trouvé que c'était une matière brute. Qui était à étudier intellectuellement. Et qui ne pouvait pas être jetée comme ça à la masse. Parce que justement, c'est ce que j'ai reproché derrière. Sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. C'est ce que j'ai reproché derrière au producteur, au réalisateur. C'est un film qui, s'il est vu comme ça, il peut... Enfin, c'est un film qui nécessite une compréhension. Je ne sais pas taper sur Google. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'il peut être mal interprété. C'est qu'en fait, il faut un parallèle assez dérangeant. Et d'ailleurs, j'en ai discuté avec David Thompson qui était d'accord avec moi sur ce point. Il faut un parallèle assez dérangeant entre... Au début du film, ils disent, on va décrire nos ennemis. On va décrire nos ennemis pour les connaître, etc. Et pendant les 40 premières minutes du film, ils vont nous montrer des peines légales qui sont établies en islam. Des peines qui font partie du droit musulman. Et donc, c'est en gros, toute personne qui adhère à ces choses-là, c'est l'ennemi. Donc, les musulmans sont les ennemis. Et de fil en aiguille, ça pousse à considérer... Bon, au final, ça met les gens devant leur paradoxe. Ça met les gens devant leur hypocrisie un peu. Qui est de considérer qu'il y a une différence entre les peines légales qui sont appliquées dans les pays aujourd'hui qui appliquent la sharia, et l'islam entre guillemets modéré. Et dans la fin de ma question, justement, je disais, est-ce que pour être musulman modéré, il faut occulter les parties de la religion qui sont de notre religion et qui font partie du droit musulman ? Où est-ce qu'il faut... Où est-ce qu'il faut... Ce que je disais, voilà, c'est est-ce qu'il faut occulter ces parties-là pour être considéré comme quelqu'un de modéré ? Et qu'est-ce que c'est, au final, la personne modérée ? Est-ce que c'est la personne qui falsifie sa religion ? Et c'est ce que David Thompson me disait. Il me disait, au final, ce que la République veut de nous aujourd'hui, c'est d'être musulman sans être musulman. Il n'a pas répondu, justement, à ma question. Il a esquivé le sujet. Exactement, c'est ça le problème. C'est qu'on fait des concessions par rapport à nos croyances. Il est 30, donc on va rentrer dans le sujet. Pour ceux qui venaient d'arriver le... Le début de la discussion, c'était à propos de la projection du film salafiste à la Sorbonne. Et incha'Allah, là, ça va être à propos du tafsir, notre recours hebdomadaire. Donc on commence, une nouvelle séance de notre racisme sur le tafsir. Incha'Allah, on y reviendra à la fin. Donc on s'était arrêté la dernière fois à la fin de suratel-fatihah. Avec plaisir. Et on allait commencer dans suratel-fatihah. Donc aujourd'hui, on va commencer, bi'ibnillah, dans le tafsir de suratel-fatihah. Qui peut me rappeler brièvement quelques points qu'on avait dit par rapport à la Fatiha ? Notamment à la fin de la Fatiha. Très brièvement, comme ça, on ne perd pas de temps avec la révision. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la dernière séance, ce qu'on avait dit par rapport au tafsir de la Fatiha ? Il y aura, encha'Allah ta'ala, la rediffusion. On avait dit que chaque personne a besoin d'invoquer pour la guider. Et qu'Allah, s'il nous avait demandé d'invoquer 17 fois par jour pour la guider, ce n'était pas pour rien. Est-ce que vous m'entendez ? Malheureusement, je suis sur iPad, exceptionnellement, parce que je n'ai plus mon téléphone. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer les parties du livre, comme je le fais d'habitude. Mais je vais vous le lire. Donc, écoutez bien. Et puis, je vais vous montrer Le premier hadith que le shiikh va évoquer ici, comme on a dit, le shiikh a son habitude, il évoque en introduction du tafsir de la surah qu'il veut expliquer un hadith en relation, un hadith ou plusieurs en relation avec la surah. Donc ici il a évoqué le hadith de Jundob ibn Soufyan qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu, à cause d'un mal qu'il ressentait, prier la nuit, deux nuits consécutives ou trois. Le titre du livre c'est le tafsir de shiikh Salih al-Usaymi. Donc il dit, il n'a pas pu prier la nuit comme il le faisait d'habitude, deux nuits ou trois parce qu'il ressentait un mal, il n'était pas en capacité de le faire. Pendant cette période là, la révélation n'est pas descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la révélation qui avait l'habitude de descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas été révélée. Et donc une femme est venue et lui a dit, oh Mohamed, j'espère que c'est ton shaytan, ton diable qui t'a délaissé. Yani cette femme là qui faisait partie des polythéistes, elle a voulu se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, ça nous apprend que les moqueries envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Elles étaient même de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles resteront jusqu'à la fin des temps parce que c'est une sunnah d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il y ait des gens qui s'opposent au message qu'il a révélé au prophète. Donc cette femme là pour se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère que c'est ton shaytan qui t'a délaissé, ton diable. Donc elle prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation de la part d'un diable. Donc c'était au final les insufflations sataniques. C'est ce que cette femme là parmi les polythéistes prétendait. Elle a dit J'ai vu qu'il ne s'est pas approché de toi depuis deux nuits ou trois. Fa'anzalallahu alayhi wa sallam a révélé Par al-duha, je jure par al-duha, ainsi que par la nuit et ce qu'il couvre. Donc al-duha est ce qu'on peut traduire par l'aube. Ton seigneur ne t'a pas délaissé, pas même qu'il ne t'a détesté. Et ce hadith est rapporté. Je vais essayer une petite coupure. C'est parce que sans faire exprès ça a lancé l'application Twitter. Donc ce hadith là est rapporté par le Bukhari muslim. Tayyib Donc ce hadith là qu'est-ce qu'il nous apprend ? Il nous apprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a révélé cette surah La cause de sa révélation c'était pour rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et pour, si vous voulez, soigner son cœur. C'est-à-dire il voulait, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait Rassurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et apaiser son cœur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un être humain. Et donc lorsqu'il recevait ces insultes là de la part des polythéistes, ça lui faisait mal comme ça ferait mal à n'importe quel être humain. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans son infime miséricorde, pour rassurer son prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour apaiser son cœur, il a révélé cette surah qui est, comme on va le voir bi'ibnillah, une surah qui est au plus haut point, à l'apogée, au paroxysme de ce qu'on peut appeler comme étant la miséricorde divine, comme étant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il porte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son infini, pardon j'ai dit infime, pardon infini, je suis un peu fatigué, son infini miséricorde, et dans cet amour là infini que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala comme il le dit, il aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il aime ses serviteurs croyants. Et donc ça nous montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, en particulier par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ici dans le hadith, ce qui est le plus marquant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle le verset, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ton seigneur. Premièrement ce rabbuk, ton seigneur, c'est quelque chose d'extrêmement touchant et affectif, comme on avait dit au début de surat al-Fatiha. Le fait d'être nommé par Allah subhanahu wa ta'ala serviteur, et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et s'adresse à nous comme étant notre seigneur, c'est déjà le summum de l'affection et de l'amour et de la miséricorde. Donc il dit, ton seigneur ne t'a pas délaissé, ne t'a pas abandonné, pas même qu'il ne t'a détesté. Pas même qu'il ne t'a détesté. Donc on va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet, dans l'explication de la surah. Le sheikh, il mentionne la surah donc comme à son habitude, qu'on va réciter bi'idmillah. A'udhu billahi s-samii alim min ash-shaytani r-rojim, bismillahi r-rochman r-rochim, wa ad-duha, wa al-layli iva saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Donc ici, ma wadda'aka, du moins dans cette récitation-là, attention à la chadda, la récitation de Hafs. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wa la l'akhiratuh khairun l'ke min al-aula, wa lasauf yu-ti-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki-ki- On va traduire très rapidement la surah, par l'aube, par la douha et par la nuit et ce qu'elle couvre. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné de même qu'il ne t'a pas détesté, et l'au-delà est certes meilleur pour toi que cette vie présente, et ton Seigneur te donnera jusqu'à temps que tu sois satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, et il t'a accordé refuge ? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, et il t'a guidé ? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, et il t'a enrichi ? Quant à l'orphelin, ne l'opprime pas. Quant à la personne qui demande au mendiant, ne le rejette pas. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc c'est une traduction personnelle, elle peut différer de la traduction qui est dans les ouvrages que vous avez à votre portée, mais ça reflète le sens. N'au-delà, c'est une traduction personnelle, c'est une traduction personnelle, c'est une traduction personnelle. Il a juré par l'aube. Al-Duhah, en arabe, c'est un nom qui désigne Daw al-shams, la lumière du soleil. Lorsqu'il commence à se dégager de l'horizon, et il commence à se lever. Donc cette lumière-là qui se dégage du soleil au moment où il se lève, et au moment où il se dégage de l'horizon, c'est cela qu'on appelle Al-Duhah. Et c'est ce qui est traduit en français par l'aube. Et il dit, ce qui est voulu par Al-Duhah ici, c'est toute la journée. Pourquoi ? Parce qu'on a une règle dans le tafsir, qui est que lorsque on fait opposition entre une chose qui appartient au champ lexical, par exemple, de la nuit, et une chose qui appartient au champ lexical de la journée, et bien à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut désigner le jour et la nuit. Par exemple ici, Al-Duhah, c'est l'aube, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut désigner la journée. Pourquoi ? Parce qu'après il parle de Wal-Layl, de la nuit. Donc il y a cette dimension-là de complémentarité. On parle d'abord du soleil, de la journée, donc de l'aube, pardon. On parle ensuite de la nuit, donc l'aube ici, ça signifie la journée dans son ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il jure par Al-Layl, par la nuit. Lorsqu'elle commence à recouvrir la création, et à tomber sur la création, et que ces ténèbres s'étendent, et se répandent sur la surface de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il jure par le jour et la nuit. Donc il jure par la journée dans son ensemble. Il faut savoir que premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, lui appartient de jurer par tout ce qu'il veut parmi ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, et ce n'est pas à nous. De demander des comptes à Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, Allah n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais c'est plutôt les serviteurs qui seront questionnés sur ce qu'ils font. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a juré par énormément de créatures. Dans son livre, il a juré même par sa propre personne. Il a juré par la vie de son prophète, alayhi salatu wa salam. La'amru ka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par la vie du prophète, alayhi salatu wa salam. Il a juré par le soleil, par la lune, par les cieux et la terre. Il a juré par énormément de créatures. Par contre, nous, il ne nous appartient de jurer que par Allah. Parce que pour nous, le fait de jurer, c'est considérer que la chose par laquelle on jure, ou l'élément par lequel on jure dans nos paroles, c'est la chose à laquelle on tient le plus et qu'on glorifie le plus. Parce que quand on jure, dans un serment, on est en train d'appuyer nos paroles par ce serment-là. Et donc pour les appuyer le maximum possible, on jure par quelque chose qu'on glorifie. Le fait de jurer, c'est une preuve qui montre que la personne, elle glorifie ce par quoi elle jure. Personne ne va jurer par une chose qui est méprisable. Personne ne va jurer par une chose qui n'a pas de valeur. On jure, la plupart des gens qui jurent, et on va le mentionner juste après, que c'est interdit, mais ceux qui jurent par autre qu'Allah, ils jurent par des choses qui leur tiennent à cœur. Sur la tête de ma mère, sur la tête de mon petit frère, etc. C'est des choses qui leur tiennent à cœur, donc c'est des choses qu'ils glorifient dans leur cœur. Et nous avons la croyance que jurer, c'est considérer que cette chose-là par laquelle on jure, c'est la chose que tu glorifies le plus dans ton cœur. Et nous, nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute autre chose. Même plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous a été interdit de jurer par toute autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul par qui il nous est autorisé de jurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il a dit celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Il a dit Ne jurez pas par vos pères. Ne jurez pas par vos pères. Et ça inclut également les mères. Donc aujourd'hui on jure partout et n'importe quoi. Mais on ne jure jamais, ou on jure très rarement, En premier lieu par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois que même les gens qui jurent par Allah au final, Et bien ils commencent en disant Sur la tête de ma mère que c'est vrai. Et après il dit Mais wallah c'est vrai. Ça montre qu'au final, quelque part, Et bien il a donné un rang Dans sa parole du moins. Pas forcément dans son cœur et dans son adoration. Mais dans sa parole du moins, il a donné un rang supérieur à sa mère. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que c'est considéré comme du shirk asrar. Du shirk mineur, du politisme mineur Qui n'amène pas à la mécréance, qui ne sort pas de l'islam. Mais ça reste un acte qui est grave. Donc on ne doit jurer que pour Allah subhanahu wa ta'ala Ou par ses attributs, tabaraka wa ta'ala Ou toute chose qui est relative à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait de jurer par la puissance d'Allah, De jurer par la force d'Allah, De jurer par la parole d'Allah. Tout cela c'est des choses qui sont autorisées. Mais jurer par autre qu'Allah comme créature, c'est interdit. Par les parenthèses fermées. Ici, on a un troisième volet Qui se rattache à ce serment là Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne Cette manière là Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Cette introduction là Où Allah subhanahu wa ta'ala jure par l'aube et par la nuit. Il y a un troisième point qui se rattache à cette intro Qui est le fait Que chaque serment qui est fait dans la langue arabe Chaque ce qu'on appelle Le fait de jurer dans la langue arabe Et bien on ne peut pas jurer vainement Lorsqu'on jure dans la langue arabe Il y a ce fait là de jurer qui s'appelle Et il y a ce qu'on appelle La réponse A ce pour quoi on jure Donc en gros Pourquoi on jure ? On jure par quelque chose Mais on jure également pour quelque chose Et donc c'est ce qu'on appelle dans la grammaire arabe Et dans chaque moment Où une personne Qui maîtrise l'arabe Où une personne de l'ancien temps Jurait Et également dans le Coran Chaque moment Allah subhanahu wa ta'ala jure Et bien il y a jawab al-qasam Il y a ce pour quoi on jure Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'il jure parmi ses créatures Et en particulier les grandes créatures Ou les créatures immenses Les créatures illustres qu'il a créées Et bien ça signifie que ce qui vient après C'est extrêmement important Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala Il jure en disant Ou al-asr Par le temps Et c'est l'asr comme on va le voir Dans le tafsir C'est le moment de la fin de la journée Inna l'insana lafi khusr L'être humain est certes en perdition Donc vous voyez que c'est quelque chose D'extrêmement important Dans le début de surat al-shams Allah subhanahu wa ta'ala Il jure par énormément de créatures Et au final C'est extrêmement important Certes aura réussi Celui qui purifie son âme Et aura perdu celui Qui souille son âme par les péchés Par la désobéissance Donc c'est Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala Il jure par quelque chose d'important C'est que Jawab al-qassam La chose pour laquelle on jure C'est extrêmement important également Donc ici Qu'est-ce que Jawab al-qassam Dans surat al-duha Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Jure ? Il jure Pour cette phrase là Qui vient après Ton seigneur ne t'a pas abandonné Pas même qu'il ne t'a détesté Ton seigneur ne t'a pas détesté Et il n'a pas éprouvé de haine Envers toi Dans le fait que Bien sûr ces formulations là Il ne faut pas comprendre une ressemblance Entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures On formule ainsi Parce que la langue française Nous pousse à formuler ainsi Lorsque je dis éprouvé Mais il ne faut pas comprendre Le sens apparent Bien évidemment Même si la haine Et le fait de détester Ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais le fait de dire éprouvé C'est une connotation Qui est exclusivement pour les créatures Et il est connu Bien évidemment Dans le chapitre des noms et des attributs Qu'on a pu voir Et qu'on verra Bi'ibnillah et ta'ala A d'autres reprises Qu'Allah subhanahu wa ta'ala A des attributs qui lui sont propres Et qui sont différents Des attributs des créatures Donc ici Il dit Ton seigneur ne t'a pas délaissé Et ton seigneur ne t'a pas détesté Dans le fait que la révélation C'est un peu retardé Allah subhanahu wa ta'ala Il rassure le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne pense pas Que le fait que la révélation A été retardé Et que la révélation Ne t'a pas été Fait Ces deux nuits Ou ces trois nuits là Où tu ne l'as pas reçu Et bien ça signifie Que Allah t'a détesté Ou que Allah T'a délaissé Ne pense pas cela Allah subhanahu wa ta'ala Il rassure ici Son prophète Donc ici Le chikh il dit Et cela C'est Donné au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans ce bas monde Ces choses là Elles sont données au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans ce bas monde Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il ne l'a pas détesté Donc ça veut dire Qu'Allah subhanahu wa ta'ala L'aime Et le fait qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Ne l'a pas délaissé Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala Est avec lui Dans ce bas monde Allah subhanahu wa ta'ala Est avec son prophète Et il aime son prophète Alayhi salatu wa sallam Donc ça c'est dans ce bas monde Et dans l'eau de là Allah subhanahu wa ta'ala Lui fait à nouveau Des belles annonces Thumma bacharahu bima lahu Fil akhira ti faqal Walal akhira tu khayru laka minal oula Allah subhanahu wa ta'ala A alors annoncé à son prophète Alayhi salatu wa sallam Après cela Les bonnes nouvelles Qu'il attend dans l'eau de là Et il lui a dit Walal akhira tu khayru laka minal oula L'eau de là pour toi Est certes meilleure Que la vie d'ici bas L'eau de là Est meilleure Pour toi Que la vie d'ici bas Walasaw fa yu'ti ka rabbuk Min madahiri l'in'ami wa maqamati l'ikrami fil akhira Fatarba Wa ilahuna tamma jawabul qasami Bimuthbatayini ba'da manfiyyye Il dit Et Allah subhanahu wa ta'ala Il dit ensuite Et ton seigneur te donnera certes Jusqu'à temps Que tu agrées Que tu sois satisfait C'est à dire ton seigneur Te donnera Tellement De bienfait Tellement D'honneur Dans l'au delà Que tu seras satisfait Et donc c'est Quelque chose Qui est extrêmement Rassurant Pour un serviteur En particulier Pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui a cet énorme degré Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ici Allah Subhanahu wa ta'ala Il a nié deux choses Et ensuite Il a affirmé deux choses C'est cela que Cheikh il dit Donc Ce pour quoi on jure Ici C'est Ces éléments là Ces deux éléments négatifs Suivis de deux éléments positifs Allah Subhanahu wa ta'ala Ne t'a pas détesté Et Allah Subhanahu wa ta'ala Ne t'a pas délaissé Ou plutôt Allah Subhanahu wa ta'ala Ne t'a pas délaissé Et ne t'a pas détesté Pour rester dans l'ordre Et dans l'au-delà Tu auras énormément De bienfaits Ça c'est la première des choses Qu'on affirme Ou plutôt Dans l'au-delà La première des choses Qu'on affirme Dans l'au-delà L'au-delà est meilleur pour toi Que la vie d'ici bas Et tu auras énormément De bienfaits De degrés Dans lesquels Tu vas être élevé Et bienfaits accordés Par ton Seigneur Jusqu'à temps Que tu sois satisfait Ça montre A quel point Allah Subhanahu wa ta'ala Il rassure son prophète Alayhi salatu wa salam Et ça nous apprend A nous aussi Qu'au final Allah Subhanahu wa ta'ala Est avec nous Tant qu'on est avec lui Tabaraka wa ta'ala Wala yansuranna allahu Man yansuruh Allah Subhanahu wa ta'ala Dit Allah donnera victoire A celui qui donne victoire A ses prescriptions Et que la personne Il faut qu'elle comprenne Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Est le détenteur Des cieux et de la terre Allah Subhanahu wa ta'ala Possède les royaumes Des cieux et de la terre Et Allah Subhanahu wa ta'ala Peut très bien donner A la personne dans ce bas monde Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Préfère aux croyants Au-delà Et c'est pour cela Qu'il y a une célèbre parole Des savants Que vous connaissez sûrement Qui dit Que Allah Subhanahu wa ta'ala Donne ce bas monde A qui il aime Et à qui il n'aime pas Il donne ce bas monde A des gens qu'il aime Et à des gens qu'il n'aime pas Il y a des non musulmans Des personnes qui insultent Allah Et qui ont énormément de richesses Dans ce bas monde Parce que ce bas monde Ne vaut rien auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ce bas monde Comme il est rapporté dans le hadith S'il valait auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ne serait-ce que l'aile d'un moustique Allah Subhanahu wa ta'ala N'aurait pas donné un mécréant Une gorge d'eau Mais ce bas monde Il ne va rien auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Le prophète sallahu wa sallam Il dit Ce bas monde en entier est maudit Tout ce qu'il contient est maudit Sauf les vocations d'Allah Et tout ce qui s'y rapporte Comme adoration etc Une personne qui enseigne la science Qui est savant Et une personne qui étudie la science Donc ce bas monde Il ne vaut rien auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et l'au-delà est meilleur Pour les personnes Qui ont compris Le message d'Allah Subhanahu wa ta'ala Comme Allah Azza wa ta'ala dit Allah Subhanahu wa ta'ala dit Ce bas monde n'est que distraction et amusement Et l'au-delà est meilleur La demeure future est en vérité meilleure Et c'est en vérité Cette demeure future là Qui est la véritable vie Si seulement il savait Si seulement il savait ces personnes là Qui sont trompées par les futilités de ce bas monde Si seulement il savait ces personnes là Qui se laissent avoir Par l'apparat et par l'attrait Futile et éphémère de ce bas monde Si seulement il savait Que l'au-delà est meilleur pour eux Si seulement il savait Que la véritable vie c'est l'au-delà Et c'est pour cela Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous rapporte la parole du mécréant Lorsqu'il viendra le jour de la résurrection Et il se rendra compte Qu'au final Cette vie là Qu'il a passé dans ce bas monde C'est quelque chose Qui est passé en un clin d'oeil Qu'est-ce que c'est 60 ans 70 ans Même 100 ans Même 100 ans Pardon Même 200 ans Qu'est-ce que c'est Par rapport à l'éternité Et donc il se rendra compte A quel point sa vie d'ici bas A été futile Et qu'est-ce qu'il dira Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il dira Ya laytani qaddamtu li hayati Il dira Si seulement J'avais fait des oeuvres Pour préparer ma vie Pour préparer ma véritable vie Il dit ici Pour préparer ma vie Li hayati Il n'a pas dit Pour préparer mon au-delà Il n'a pas dit Pour préparer ma deuxième Il a dit Ma vie tout court C'est quelqu'un qui est dans l'au-delà C'est quelqu'un qui est mécréant Et qui vient le jour de la résurrection Alors pourquoi est-ce qu'il dit Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Ma deuxième vie Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas Ma vie future Parce qu'il se rendra compte Qu'au final La véritable vie Et la seule vraie vie C'est la vie de l'au-delà Ici ce n'est pas une vie Ici on est là Comme examen Pour subir un examen Pour subir un test On est là pour être testé Tabarrakallavi biyadihilmulku Wa hua ala koulishayin qadir Allavi khalaqal mawta walhaya Dans la suite des versets pardon Allavi khalaqal mawta walhaya Tal yablouakum ayyukum ahsanu amala Wa hua al-aziz ul-ghafour Allah subhanahu wa ta'ala ici Il dit dans suratul mulk Tabarrakallavi biyadihilmulku Que soit glorifié Que soit sanctifié Celui qui a Entre ses mains La royauté Qui est capable de tout Celui qui a créé la mort et la vie Pour vous tester Pour vous mettre à l'épreuve Et voir Qui sera d'entre vous Meilleur en oeuvre Et c'est le glorieux Le grand Al-aziz Le puissant Al-Rafour Le pardana Donc tout cela C'est ce qu'on peut tirer du verset Où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit En parlant au prophète L'au-delà est meilleur pour toi Que ce bas monde Mais ça nous concerne quelque part aussi Nous aussi bien évidemment Parce que le quran est adressé Parfois en premier lieu au prophète Mais à toute la communauté En deuxième temps Il dit Et aussi Avant de commencer Avant de continuer Pardon La suite de la surah Il y a un point Très important Que les ulama évoquent Dans la science d'Al-Balara La science de l'éloquence En langue arabe Par rapport au verset Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala Ici Si on traduit littéralement Il dit Ton seigneur ne t'a pas délaissé Et là vous allez méditer Sur la profondeur de la langue arabe Et à quel point La langue arabe C'est une langue qui est riche C'est une langue qui est profonde C'est une langue Qui est extrêmement Et surtout La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Qui est extrêmement étonnante A quel point La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Est élaborée Ce n'est pas pour rien Que le Qur'an est considéré Comme un miracle Ici Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Si on traduit littéralement Ma wa ta'ala Ne t'as pas abandonné Rabbuk ton seigneur Wa ma qala Et n'a pas détesté Et non pas Ne t'a pas détesté Pourquoi ? Parce qu'on a le verbe qala Et on a le verbe wada'a Le verbe wada'a Qui signifie abandonné Et le verbe qala Qui signifie détesté Taïb Wada'a On a après Le pronom lié Abdamir al-muttasil Qui vient après Qui désigne le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Wada'a Ka Le ka il désigne le prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est l'équivalent du te Ou l'équivalent du te Dans il ne t'a pas détesté Ça renvoie au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc dans wada'a ka On a il ne t'a pas détesté Ça c'est clair Mais dans qala Le verbe détesté Pardon Dans wada'a ka On a il ne t'a pas abandonné Wada'a ka Abandonné Toi il ne t'a pas abandonné Mais dans le verbe qala Qui signifie cette fois détesté Et bien on n'a pas de ka On n'a pas Ma wada'aka rabbuka Wa ma qala ka On a wa ma qala Tout court On a le verbe sans le pronom Donc c'est comme si Si on traduit littéralement On disait Ton seigneur ne t'a pas abandonné Et il n'a pas détesté Les ulamas de la langue arabe Ils disent Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Pour marquer son affection Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Allah a fait en sorte Que même le verbe Détester Et bien il ne soit pas collé Au pronom du prophète Pour vous montrer A quel point c'est fort Même dans la formulation Et bien Allah subhanahu wa ta'ala Pour marquer l'affection Il a fait en sorte Que le verbe détester Il ne soit même pas collé Au pronom du prophète Pour montrer à quel point C'est impensable Et impossible Que Allah subhanahu wa ta'ala Déteste son prophète Aleyhi salatu wa sallam La suite De la soeur Allah subhanahu wa ta'ala Le sheikh Il dit Thumma shara'a yudhakkiruhu Bimam tanna bihi Alehi fi al dunya Faqal Alam yajidka Istifhamata qrir Ay wajadaka Yatima La umma laka Wala ab Bal matabuhu Wahu haml Wa matat ammuhu Wahu wa sahirun La yaqdiru Ala al qiyami Bimasalih nafsih Le sheikh Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala Évoque ensuite A la suite De ces versets là Les bienfaits Qu'il a donné A son prophète Aleyhi salatu wa salam Dans ce bas monde En disant Alam yajidk Ne t'a-t-il pas trouvé Orphelin Et il t'a accordé refuge Cette formulation là C'est une formulation Qu'on appelle en arabe Istifhamta qrir Et qui est également En français Sous le nom De la question rhétorique C'est une question De laquelle on n'attend pas Une réponse On veut juste Que la personne Elle reconnaisse les faits C'est ce qu'on appelle Istifhamta qrir Lorsque par exemple Le père il dit à son fils Ne t'ai-je pas Nourri Pendant que tu étais enfant Ne t'ai-je pas véti Bien sûr c'est Allah subhanahu wa ta'ala Qui nourrit et qui vétit Mais vous comprenez Le sens de ma phrase Lorsque le père Il rappelle cela A son fils Et bien on ne peut pas imaginer Que le fils il dise non C'est même pas Une possibilité De dialogue Ça n'ouvre même pas Au dialogue C'est une question rhétorique Qui veut simplement Appuyer la chose Donc c'est ce qu'on appelle En arabe Istifhamta qrir Istifhamta qrir C'est à dire Il t'a véritablement trouvé Ainsi Orphelin Quel est l'orphelin En islam L'orphelin en islam C'est celui Qui a perdu son père Alors qu'il n'a pas Qu'il n'a pas atteint L'âge de la puberté C'est celui qui a perdu son père Alors qu'il n'a pas atteint L'âge de la puberté Donc celui qui a perdu Sa mère Ce n'est pas un orphelin Yatim au sens propre C'est un autre terme en arabe Et celui qui a atteint la puberté Qui a perdu son père Mais qui a désormais atteint La puberté Et bien il perd ce statut là De Yatim Et il n'est plus considéré Comme Yatim Comme orphelin Donc ça c'est important De le comprendre Parce qu'il y a des personnes Qui se considèrent orphelins Parce qu'elles ont perdu leur père Même à 30 ans Ou à 40 ans Et ça c'est une erreur Certes Dans le sens linguistique Tu es orphelin Dans le sens Où tu as perdu ton père Mais tu n'as pas le droit Au statut Qui est réservé à l'orphelin En islam Par exemple Donc C'est une précision Importante A comprendre Et à garder à l'esprit Pourquoi Parce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il lui rappelle Qu'il l'a trouvé orphelin Parce que Le prophète Comme vous le savez Son père Est mort Alors qu'il était Dans le ventre De sa mère Lorsque La mère du prophète Le portait Dans son ventre Et bien son père Est décédé Et sa mère Elle-même Est décédée Après cela Quand il était enfant Le prophète Lorsqu'il avait 6 ans Sa mère Est décédée Alors qu'elle revenait De Médine Elle était partie Visiter ses oncles A Médine Qui à l'époque S'appelait Yathib Bien évidemment Et elle est morte Sur le chemin Donc le prophète A perdu ses deux parents Quand il était enfant Il a perdu sa mère Quand il avait 6 ans Il ne pouvait pas A cet âge là S'assumer Il ne pouvait pas Assumer Les biens Ou assumer Ce qu'il devait faire En tant qu'être humain Et Allah Subhanahu wa ta'ala L'a pris en charge Il ne pouvait pas S'assumer A cet âge là Car il était trop petit Et Allah Subhanahu wa ta'ala L'a pris en charge Lui-même Il lui a accordé un refuge Allah Subhanahu wa ta'ala Ici il dit Ne t'a-t-il pas trouvé Orphelin Il t'a accordé refuge Comment Allah Subhanahu wa ta'ala L'a chargé A Ceux Qui le prendraient en charge A ceux Qui le prendraient en charge Bi an Dammaka Il ne peut pas Il ne peut pas Il ne peut pas Et il a donné Orphelin Il a accordé refuge Allah Subhanahu wa ta'ala Lui a donné Un refuge Qui le protégeait Donc Allah Subhanahu wa ta'ala L'a confié en premier lieu A son grand-père Abdul Muttalib Le père de Abdallah Donc le prophète Il est passé par plusieurs étapes Il est passé par une étape Où Il venait de perdre ses parents Et son grand-père S'est chargé de lui Et Allah Subhanahu wa ta'ala C'est lui qui a planifié tout cela Son grand-père Abdul Muttalib S'est chargé de lui Il l'a élevé Donc avec ses enfants Qui étaient Logiquement ses oncles Lorsque Abdul Muttalib Est décédé Il a confié la charge Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Au plus proche De ses enfants Qui était Abu Talib Celui en qui il avait Le plus confiance Qui était Abu Talib Qui était une personne Très correcte Et très gentille Malgré le fait Qu'elle est morte Mécréante Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous en préserve Et qu'elle occupe Par l'intercession Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le degré le plus faible En enfer Comme le prophète A dit Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A agréé Son intercession Par rapport à son oncle Abu Talib Pour le bien Qu'il lui a fait Durant sa vie Et Allah Subhanahu wa ta'ala A agréé son intercession Et il a fait Qu'Abu Talib Occupe le plus faible Des degrés de l'enfer Et ce degré là C'est Qu'Abu Talib Reçoit en enfer Un châtiment Qui consiste A ce qu'on lui place En dessous de la plante De ses pieds Une braise ardente Tellement ardente Que son cerveau Même boue Ça fait bouillir son cerveau Tellement ces braises là Elles sont ardentes Et il considère Il pense Que c'est la pire Des personnes en châtiment Alors que c'est la personne Qui a le plus faible châtiment C'est la personne Qui a le plus faible châtiment Et il pense Qu'il est le pire Des personnes Qu'il est la pire Des personnes en châtiment Il a fait Et son oncle a eu ce destin là Parce qu'il n'était pas musulman Parce qu'il n'était pas croyant Parce qu'il est mort En état de polythéisme Donc Allah subhanahu wa ta'ala Il a accordé Au prophète Alayhi salatou salam Un refuge A travers Abdel Muttalib Puis à travers Abou Talib Puis lorsque Abou Talib S'est occupé de lui Et que le prophète Alayhi salatou salam Est arrivé A l'âge adulte Le prophète A même eu le message Et bien à ce moment là Allah subhanahu wa ta'ala A soutenu le prophète Alayhi salatou salam Par sa victoire Bin asrihi Et par les croyants Comme Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Wa ayyadaka bin asrihi Wa bil mu'minin Lahu anfaqtama fil ardi Jami'am ma allafta Bain quloubihim Wa lakin Allah Allafa bainahoum Wa allafa bainahoubihim Lahu anfaqtama fil ardi Jami'am ma allafta Bain quloubihim Wa lakin Allah Allafa bainahoum Allah subhanahu wa ta'ala Il dit C'est lui qui t'a soutenu Par Par sa victoire Et par les croyants Si les polythéistes Si les mécréants Veulent te tromper Veulent ruser avec toi Et bien Allah te suffit C'est lui qui t'a soutenu Par sa victoire Et par les croyants Et c'est lui qui a Unifié entre les coeurs des croyants Qui a relié les coeurs des croyants Alors que si tu avais dépensé Tout ce que tu pourrais trouver Comme richesse dans ce bas monde Tu n'aurais jamais pu unifier leur coeur Mais c'est Allah Qui les a unifiés Il faut se dire qu'à l'époque Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par exemple Il est venu à Médine Les gens à Médine Déjà étaient dans un conflit Extrêmement profond Et les arabes Entre eux Déjà ils étaient en énorme conflit Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Par la grâce d'Allah Et bien toute cette communauté Là elle s'est réunie Et se sont devenus des frères Qui s'aimaient Et à tel point qu'ils pouvaient Se sacrifier l'un pour l'autre Et c'est ainsi qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A soutenu Son serviteur Le prophète Mohamed Par les croyants Il a unifié entre leurs coeurs Alors que si on aurait pu dépenser Tout de l'argent Au moment où ils étaient Polithéistes Ils étaient en conflit Si on avait dépensé Toutes les richesses de ce monde Pour les unir Personne n'aurait pu les unir Tellement leurs conflits Ils étaient importants Les conflits entre Les deux tribus Qui régnaient à Médine Les conflits entre Les polythéistes Entre eux Etc etc Et pourtant Allah Subhanahu wa ta'ala Les a unifiés Donc ça c'est Le premier verset Où Allah Subhanahu wa ta'ala Mentionne les bienfaits Qu'il a donné à son prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans ce bas monde Le deuxième verset Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Il dit Le verset Il dit C'est lui qui t'a trouvé égaré Et il t'a guidé Il faut savoir que Égaré ici Ça ne signifie pas Égaré dans le sens Qu'on l'entend Ce n'est pas que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il était égaré Et Allah Subhanahu wa ta'ala L'a mis sur la voie droite Dans le sens Où on l'entend aujourd'hui Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il faut se dire Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala L'a créé L'a préservé Sur la fitra Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a toujours été Sur sa fitra La fitra du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc la nature saine Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A toujours été préservée Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a jamais adoré Une idole Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a jamais bu d'alcool Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a jamais commis De grands péchés Même durant le moment Où il n'était pas prophète C'était une créature parfaite Du moment de sa naissance Jusqu'au moment de sa mort Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il était croyant Il était muahid A l'époque Même où il n'était pas prophète Il était sur la religion d'Ibrahim Et comme Aisha Elle dit dans le hadith Que rapporte al-Bukhari Dans son sahih Il allait adorer Allah Alors qu'il n'était pas prophète Et c'est ainsi Que la révélation lui est venue Il allait dans La grotte De la montagne de Hira Pour adorer son sallallahu alayhi wa sallam Ce qu'on appelle Il l'adorait à travers La méditation Il allait adorer son seigneur Et donc il était sur l'adoration D'Ibrahim alayhi wa sallam Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors égarer dans ce verset Ça signifie que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne connaissait pas le livre Et ne connaissait pas La foi dans le sens de La révélation Il n'avait pas reçu la révélation Et Allah Ensuite lui a révélé la révélation Et c'est cela Que Allah Désigne en disant Il t'a montré la voix Il t'a guidé vers cette révélation Il a révélé pour toi Le livre Et la sagesse Et il t'a enseigné Ce que tu ne savais pas Pour terminer le verset D'où cette parole est tirée Et la grâce d'Allah Sur toi Est immense Allah dit cela A son prophète Donc c'est ainsi Donc c'est ainsi Les bienfaits Les bienfaits qu'Allah a donné A son prophète A son prophète Dans ce bas monde C'est le verset Où il dit Et il t'a trouvé pauvre Et il t'a enrichi Et il t'a enrichi Qui ne donnait tellement Pas de valeur aux richesses Que certains compagnons Certains des arabes de l'époque L'ont décrit Comme étant Une personne qui donnait D'une donation De quelqu'un Qui n'a pas peur De la pauvreté Tellement le prophète Il donnait Il y a un hadith Où le prophète Il a reçu De la part d'Allah Énormément de bétail A tel point Qu'il remplissait une vallée Il avait tellement de bétail Que ça remplissait une vallée Il y a un bédon Il est venu Il lui a dit Oh Mohamed Donne-moi de ce qu'Allah t'a donné Et le prophète Il a dit Prends ce que tu veux Il a dit Prends ce que tu veux Il n'a même pas regardé Ce qu'il prenait Il lui a dit Prends ce que tu veux Et ce bédon là Il est revenu vers son peuple Et il a dit Je reviens d'une personne Qui donne D'une manière D'une personne Qui n'a pas peur de la pauvreté Il y a un autre hadith Où le prophète A.S. a reçu En don De la part d'un des compagnons Un vêtement en laine Et le prophète A.S. il l'a mis Et il lui a plu C'est un vêtement Qui lui a beaucoup plu Un vêtement en laine Il est bien cousu Etc Il l'a mis Il lui a plu Et un compagnon Viens voir le prophète A.S. il lui dit Oh messager d'Allah Donne-la moi Et le prophète A.S. qu'est-ce qu'il fait Aujourd'hui Si une personne Elle vient Elle te dit Donne-moi tes Air Max Ou donne-moi Ta veste Gucci Ou donne-moi Je ne sais pas moi Ton Gilbev Je ne sais pas Un de tes habits Qu'est-ce que tu vas lui répondre Tu vas l'envoyer balader Tu vas l'insulter Tu vas lui dire Qu'est-ce que tu veux Va t'acheter des habits Le prophète A.S. il l'a retiré Sur le champ Et lui a donné Et lorsque les compagnons Ils ont blâmé Cette personne-là Ils lui ont dit Pourquoi est-ce que tu as fait ça Le prophète A.S. il aimait bien Cela Et tu sais que le prophète A.S. quand tu lui demandes Une chose Il ne refuse jamais Et ça c'est une caractéristique Du prophète A.S. Il était connu Pour ne jamais refuser Quelque chose qu'on lui demandait A tel point qu'il est décrit Dans le hadith Qu'une des petites filles De Médine Une petite fille Elle pouvait prendre sa main Et se balader avec lui Dans Médine Et il la suivait Tellement le prophète A.S. Était conciliant Était doux Il ne disait jamais Non il ne refusait jamais rien Et donc les compagnons Ils ont blâmé cette personne-là Ils lui ont dit Pourquoi est-ce que tu as demandé Au prophète A.S. Alors que tu sais Qu'il ne refuse jamais rien Il a dit Parce que je veux Que ça me sert de l'un seul Parce que c'est un vêtement Qui a touché le corps du prophète A.S. Et donc pour la bénédiction Je veux que Ça me sert de l'un seul Et effectivement Il a été enterré Dans ce vêtement A.S. 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 Je vous montre à quel point Le prophète A.S. Allah A.S. 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 Mais il avait ce qu'on appelle Al-Qada'ah Et ça c'est la plus grande des richesses La suffisance Le fait de se contenter De ce qu'Allah A.S. 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 Dans le hadith Que rapporte Al-Tirmili Dans ce sunan Où le prophète A.S. Il enseigne A.S. Cinq principes Par lesquels Il aura le bonheur Il enseigne Cinq principes fondamentaux Et dans ces principes là Il lui dit Et sois satisfait De ce qu'Allah t'a donné Comme subsistance Tu seras le plus riche des hommes Si tu veux être le plus riche des hommes Ne cherche pas les richesses Ne cherche pas à courir Derrière l'argent Le prophète A.S. Il dit Le fils d'Adam S'il avait une rivière entière Ou une vallée entière Plutôt Remplie d'or Il aurait demandé la deuxième Il aurait cherché à en avoir une deuxième Et ne remplira La bouche du fils d'Adam Que la terre Et Allah accepte Le repentir de celui qui se repent On dit cela pourquoi ? On dit Une personne qui court derrière la richesse Et qui pense que c'est comme cela Qu'elle va s'enrichir Et bien Cette personne là Elle ne va jamais atteindre la richesse Parce que tant que tu auras Peu importe ce que tu as comme richesse Tu vas toujours vouloir plus La personne qui a des milliers d'euros Elle veut des millions La personne qui a des millions Elle veut des milliards La personne qui veut des milliards Elle veut des triliers Etc Et on le voit aujourd'hui Avec toutes les personnes Qui représentent le capitalisme Avec toutes les personnes Qui courent après les richesses On voit qu'elles ne sont jamais rassasiées Et même elles ne sont pas Elles n'ont pas le bonheur Et on a eu l'occasion déjà de parler Pour ceux qui suivent le compte sur Snapchat On a eu l'occasion de parler Sur le véritable bonheur Et on a mentionné Que ces personnes là Elles n'ont pas le bonheur Elles sont des richesses Énormément de richesses Mais elles n'ont pas le bonheur Pourquoi ? Parce que le véritable bonheur C'est de se contenter De ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné C'est pour cela que Dans le verset qu'on a mentionné Dans la story sur Snapchat Le verset où Allah subhanahu wa ta'ala Il dit Celui qui fait des bonnes oeuvres Homme ou femme Tout en étant croyant Et bien Allah On lui fera vivre une bonne vie Il expliquait la bonne vie ici En disant Elle recevra La personne Elle sera satisfaite De ce qu'Allah lui a donné C'est cela la bonne vie C'est pour cela que Quand tu vois Dans des pays Qui sont sous-développés Des personnes qui sont pauvres Tu vois qu'elles sont heureuses Elles n'ont rien Les enfants Ils jouent avec des canettes Ils font des claquettes Ils se font des chaussures En sac plastique Ils ont des haillons Pour se vêtir Les gens Ils vivent sous des maisons Qui sont fabriquées Avec des pneus Et avec des bouts de bois Mais ils sont contents Ils sont heureux Ils sourient Alors que la personne Qui a des milliards Tu vois qu'elle est tout le temps Renfroignée Elle n'est jamais apaisée Elle est tout le temps Stressée Pourquoi ? Parce que la personne Qui est pauvre Elle a le quana'ah Elle est satisfaite De ce qu'Allah lui a donné Et c'est cela La plus grande des richesses Et c'est pour cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il dit dans le hadith Laysal rina An kafratil arab Il dit La richesse Ce n'est pas d'avoir Énormément De possession Ce n'est pas d'avoir Énormément d'argent Il dit Mais plutôt La richesse La véritable richesse C'est la richesse de l'âme La véritable richesse C'est la richesse de l'âme Et c'est cela Que le poète en arabe Il dit Il dit L'âme Elle refuse d'être pauvre Mais pourtant La pauvreté Elle est meilleure Pour l'âme Qu'une richesse Qui la ferait transgresser Une richesse Qui la ferait devenir tyrannique Et la richesse de l'âme C'est cela La véritable richesse Parce que si C'est le poète Qui dit cela La richesse de l'âme C'est cela La véritable richesse Parce que si l'âme refuse Et bien tout ce qu'il y a Dans ce bas monde Ne pourra pas lui suffire Tout ce qu'il y a Dans ce bas monde Ne pourra lui suffire Donc la véritable richesse Qu'Allah subhanahu wa ta'ala A donnée ici Au prophète Alayhi salatu salam Ce n'est pas forcément La richesse matérielle Même si le prophète Sallallahu alayhi salam Était parfois riche Et il faut savoir Que le prophète Sallallahu alayhi salam Aussi il est passé Par des phases Où il était extrêmement pauvre A tel point qu'il est rapporté Dans Tirmili Qu'il y a une famine Terrible qui a touché Les compagnons A tel point que les compagnons Ils mettaient une pierre Sur leur ventre Pour ne pas ressentir la faim Et les compagnons Ils sont allés voir Le prophète Sallallahu alayhi salam Pour se plaindre Et lui dire Ya Rasulallah Regarde ce qui nous touche Comme famine On a tellement faim Qu'on met des pierres Sur notre ventre Pour calmer notre faim Et là les compagnons Ils ont levé Leur vêtement Pour montrer au prophète Sallallahu alayhi salam Qu'ils avaient attaché Une pierre sur leur ventre Pour calmer leur faim Et le prophète Sallallahu alayhi salam Là il lève son vêtement Et il voit Qu'il avait attaché Deux pierres Sur son ventre Aisha Raviyallahu alayhi salam Elle dit Le prophète Sallallahu alayhi salam Il n'y avait pas de fumée Qui était allumée Dans sa demeure Parfois deux mois consécutifs Le prophète Sallallahu alayhi salam La majeure partie De ce qu'il mangeait C'était du pain d'orge Et le prophète Sallallahu alayhi salam Il n'a jamais mangé Du Je ne sais pas Comment on pourrait traduire ça En français Pour vous donner une idée Mais c'est pour dire Le prophète Sallallahu alayhi salam Il n'a jamais mangé De véritable pain Il n'a jamais goûté Au véritable pain Même le pain Cette ressource là Qui est considérée Comme une ressource basique Il n'a jamais mangé Sallallahu alayhi salam De véritable pain Tout ce qu'il mangeait Tout ce qu'il mangeait C'était Je ne sais pas si ça s'appelle Le pain d'orge Ou le pain de seigle Je ne sais pas comment c'est Mais les catégories De pain Qui sont des pains De très basse qualité De très basse qualité Qui ne sont pas des pains Faits avec du blé Ou avec une bonne Avec une bonne matière Ils sont faits avec De la seigle Ou de l'orge Ou des choses Qui ne sont pas Qui ne sont pas Rassasiantes Le prophète Sallallahu alayhi salam C'est cela Qui est mangé Exégèse C'est explication Explication coranique Et le prophète Sallallahu alayhi salam Comme rapporte Abdallah Ibn Umar Si ma mémoire Ne me fait pas défaut Dans le hadith authentique Il dit Le prophète Sallallahu alayhi salam N'a jamais mangé Sur une table Pour vous montrer Le prophète Sallallahu alayhi salam Il dormait sur de la paille Le prophète Sallallahu alayhi salam C'est quelque chose Le prophète Sallallahu alayhi salam Dans des hadiths Qu'on va voir Plus tard Dans les surates Qui suivent Le prophète Sallallahu alayhi salam Il subissait la pauvreté Encore pire Que les compagnons Et pourtant Il restait patient Et parfois Il avait de la richesse Mais le prophète Sallallahu alayhi salam Ne se laissait pas Tromper par la richesse Et il gardait En tête Que la meilleure des richesses C'est la richesse De l'âme Une petite parenthèse Pour vous dire Que malheureusement Je suis sur tablette Je suis sur tablette Comme je vous l'ai mentionné Et la batterie Commence à devenir faible Et le chargeur Apparemment A l'air de ne pas fonctionner Ma tablette charge Mais la batterie Ne fait que de baisser Donc là je suis à 2% Ça a l'air de tenir un peu Mais si ça coupe En tout cas C'est un problème de batterie Comme d'habitude Vous commencez à avoir L'habitude pour les personnes Qui me suivent Donc ça c'est les 3 versets Où Allah subhanahu wa ta'ala Lui Ce n'est pas fini On termine jusqu'à que Jusqu'à que la batterie coupe Et au moment où ça coupera Je continuerai la suite Inch'Allah la semaine prochaine Donc ce n'est pas fini Le cours n'est pas fini Allah subhanahu wa ta'ala Après lui avoir rappelé Ces 3 bienfaits là Qu'il a donné dans ce bas monde Il lui dit Waman awaka wa hadaka wa arnaaka Fahaquhu muqabalatu ni'matihi bil shukr Il dit Le shir il dit Le sens des versets C'est que celui qui t'a accordé refuge Qui t'a guidé Et qui t'a enrichi Et bien il mérite Tabaraka wa ta'ala Que tu Remercies ces versets Ces bienfaits là Et que tu sois Que tu sois reconnaissant Par rapport A ces bienfaits là justement En montrant ta reconnaissance En montrant ta reconnaissance Et parmi les choses Qui font que la personne Elle montre sa reconnaissance Le fait D'exploiter les bienfaits D'Allah subhanahu wa ta'ala Pour faire le bien Et le fait de ne pas transgresser De ne pas désobéir à Allah Ça c'est partie des choses Qui montrent la reconnaissance Parce que la reconnaissance Elle se fait par trois principes Elle se fait par la langue Elle se fait par le coeur Et elle se fait par les membres La reconnaissance Par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala Comment on remercie Allah ? On remercie Allah par la langue Par les membres Et par le coeur On remercie Allah subhanahu wa ta'ala Par le coeur En ayant la croyance Et la certitude Que le bienfait Il provient d'Allah Et que tout bienfait Qui touche la personne Ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala Uniquement Et en sachant Que tout ce qui va nous apporter Le bienfait parmi les causes Ben ça reste des causes Mais derrière C'est Allah subhanahu wa ta'ala Qui a voulu pour nous Ce bienfait là Par la langue En reconnaissant à voix haute Ce bienfait là Comme on va le voir Dans le dernier verset Quant au bienfait de ton Seigneur Proclame-le En le proclamant à voix haute En parlant de ce bienfait là Et en attribuant Le bienfait à Allah A chaque fois Qu'une personne Elle vient Elle te dit Masha'Allah Comment tu as eu ça ? Et bien tu dis C'est par la grâce d'Allah Comment est-ce que tu as pu avoir Ce poste ? Par la grâce d'Allah Tu attribues le bienfait à Allah Et tu dis Alhamdulillah Par la langue Tu prononces la louange A Allah subhanahu wa ta'ala Et tu remercies Allah Par ta langue Et par les membres En faisant des bonnes oeuvres C'est ainsi qu'on remercie Les bienfaits d'Allah Subhanahu wa ta'ala Par exemple Allah subhanahu wa ta'ala T'a donné le bienfait du regard Et bien utilise le regard Pour les choses Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime Pour lire le Coran Pour regarder tes parents Avec un regard de douceur Pour regarder des cours Par exemple Pour regarder des personnes Parler de religion Etc Et on remercie également Le bienfait En ne l'utilisant pas Dans l'interdit Allah subhanahu wa ta'ala T'a donné le bienfait du regard N'utilise pas ce bienfait Pour transgresser C'est ainsi que tu remercieras Allah subhanahu wa ta'ala Et ne regarde pas le haram Ne regarde pas Les choses qui sont haram Qui sont illicites Allah subhanahu wa ta'ala T'a donné le bienfait de l'oui Utilise ton l'oui Pour écouter le Coran Et ne l'utilise pas Pour écouter les choses Qui sont illicites Comme la musique Comme la médisance Comme la calomnie Comme toutes ces choses là Allah subhanahu wa ta'ala T'a donné le bienfait De tes membres Prie avec tes membres Allah subhanahu wa ta'ala T'a donné le bienfait De tes mains Lève tes mains Pour invoquer Allah Et n'utilise pas tes mains Pour frapper les gens Injustement Pour voler Pour fumer Pour commettre ces choses là Avec tes membres Etc Etc Vous avez compris le principe Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala Il rappelle à son prophète Alayhi salatu salam Que les bienfaits Qu'il lui a donné Il nécessite Remerciement Il nécessite Gratitude Et cette gratitude là Elle passe Par le fait De faire ces oeuvres là Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il va mentionner La première des choses L'orphelin Ne le méprise pas L'orphelin Ne le méprise pas C'est à dire Ne sois pas tyrannique Envers lui En te comportement De manière Mauvaise Et exécrable Quant à la personne Qui demande Que ce soit à propos De la religion Ou que ce soit à propos Des richesses de ce bas monde Que ce soit à propos De la richesse de la religion C'est à dire Qui vient te poser une question A propos de la religion Ou à propos De ce bas monde Qui vient te demander De l'argent Qui vient te demander Un service Qui vient te demander De lui prêter Quelque chose Comme on va le voir Dans surat al-ma'oun Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous invite A prêter A se prêter entre nous Les choses qui nous servent Les uns les autres Si tu as par exemple Des instruments Pour faire la cuisine Ou pour le jardinage Ou pour quoi que ce soit Et que ton voisin En a besoin Ou qu'un ami En a besoin Ou même un musulman Tant que tu es sûr Que ce n'est pas un voleur En a besoin Et bien prête lui Ne repousse pas Cette personne là Qui vient demander Au contraire Fais ce qu'il demande Accomplis son besoin Ou alors Montre lui Que tu ne peux pas Accomplir son besoin Avec douceur Renvoie le Avec douceur Et ça également Ça nous concerne Dans notre communauté Malheureusement On a une tendance Une fâcheuse tendance A mépriser les gens Qui vont être dans le besoin On va mépriser les gens Qui vont être dans le besoin Une personne qui vient Te tendre la main Et bien tu vas Limite Si ce n'est pas Que tu vas lui cracher dessus On ne te demande pas De regarder son intention Les gens ils vont te dire Oui mais celui là Il vient demander au feu rouge Alors qu'il a une Mercedes Derrière il a un palais On ne te demande pas De regarder ça On te demande simplement C'est une personne Qui se présente Comme étant pauvre Et bien S'il déclare qu'il est pauvre Essaye de l'aider Si tu peux Et si tu ne peux pas Ou alors si tu es sûr Que c'est un escroc Si tu es sûr Que c'est un menteur Et bien repousse le gentiment Ce n'est pas parce que Tu es sûr que c'est un menteur Que tu vas être En droit de lui cracher Sur la figure Ou de fermer la fenêtre Violemment Ou de fermer la porte Violemment Repousse le avec gentillesse Avec clémence Et ne sois pas dur Envers lui Et par rapport justement A cette question là De douter Dans les personnes Lorsqu'elles viennent demander Il faut savoir que Le prophète Il y a un hadith Qui est apporté de lui Même si sa chaîne de transmission A été critiquée Par certains Ouléme